La table ronde, on a intitulé ça un peu pour posement. Quelle priorité par rapport à la santé au travail et à la fin de carrière ? Avant de poser un peu cette question à nos différents intervenants, je voudrais présenter quelqu'un qui n'a pas encore parlé en intervention, qui est Gérald Demortière, qui est médecin inspecteur du travail à la Drillettes Île-de-France, qui a quand même 40 ans de parcours de médecin du travail. Il est senior, confirmé, et ancien aussi médecin coordinateur, et qui peut-être peut nous dire un petit mot sur son ressenti par rapport notamment à la loi du 2 août 2021, au PST actuel et sur cette problématique de fin de carrière et de travail des seniors. Merci. Je pense qu'on est avec, puisque tu as cité la loi du 2 août 2021, et le plan santé-travail 21-25, je pense qu'on est bien outillé déjà, au moins sur le plan réglementaire et les perspectives pour travailler, puisque l'objet de cette table ronde, c'était quel avenir, travailleurs vieillissants, fin de carrière, fin de carrière et quel avenir. Un, cette journée a eu un beau succès, puisqu'il y a encore beaucoup de monde à cette heure, et il y a eu beaucoup de monde ce matin. Donc, ça veut dire que nous y portons tous un bel intérêt. Donc, bravo. Bravo et merci pour les travailleurs seniors. Et je crois qu'on est bien outillé, effectivement, parce que, d'abord, ça ne vous a pas échappé, il y a une belle cohérence entre le plan santé-travail 21-25 et puis la loi du 2 août. puisque dans les objectifs 4 de l'axe stratégique 2 du plan santé-travail, vous retrouvez exactement les missions de l'offre-socle de la loi du 2 août. Et cette offre-socle, ça va être notre bible à tous, alors surtout dans les services internes, mais s'il y a des services autonomes dans la salle, ils sont tout à fait conviés à regarder la même bible, puisque on a finalement les mêmes missions. Et on retrouve, un, la prévention des risques professionnels, donc à la source. Qui prévient les risques professionnels pour un jeune travailleur de 20 ans ? Il fera que ce jeune travailleur de 65 ans plus tard sera probablement en meilleure santé que si on n'avait pas prévenu, on n'avait pas contribué à la prévention des risques professionnels. Donc, on a un enjeu fort de réussir la prévention des risques professionnels à la source, donc aide à l'évaluation des risques. Co-construire les documents uniques avec le bémol que nous a rappelé tout à l'heure ce film. Mais bon, quoi qu'il en soit, il continue à exister, même s'il n'est pas digitalisé aujourd'hui. Deux, le suivi individuel de santé, et c'est le repérage précoce, on l'a dit tout à l'heure, de la nécessité d'un repérage précoce des travailleurs en risque de désinsertion. Et ça se fait très jeune, ça doit commencer le plus tôt possible, puisqu'on sait qu'on commence à vivre. J'ai vu les facultés cognitives sont altérées à partir de 45 ans, ça m'a un petit peu cassé tout à l'heure, mais bon. Et troisièmement, le troisième objectif et troisième pilier de l'offre-soc, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle, et la prévention en d'autres termes, puisque là, dans le plan santé-travail, il y a une nuance et qu'est évoquée aussi la notion de prévention d'usure professionnelle. Donc, à ces trois niveaux, on est dedans, on bosse pour eux, on bosse pour les futurs travailleurs médecins, avec outillés que nous sommes désormais surtout dans les services inter, et exclusivement dans les services inter, avec les cellules PDP qui se mettent en place, avec déjà des services qui sont bien dotés, d'autres qui sont un petit peu dans les balbutiements, mais on y va. Donc, voilà, en préambule, je voulais dire que l'avenir s'annonce bien en termes d'objectifs et de missions. Après, on pourra revenir sur quelques détails. C'est pas mal pour un démarrage optimiste. C'est bien de démarrer sur une note optimiste. Après, il y a les objectifs, les missions, et les moyens qu'on peut accorder. On a vu quand même, tout au long de la journée, la difficulté que peuvent avoir les acteurs de santé au travail, je ne parle pas seulement des médecins du travail, mais aussi des équipes clodisciplinaires, à la fois dans le repérage précoce dont tu parles, mais aussi dans le suivi des expositions, et la traçabilité, qui est quand même un serpent de mer depuis plus de 20 ans, puisque moi, j'ai commencé à m'intéresser, et on avait fait notre rapport avec Yves Struyou sur la pénibilité, sur la connaissance de travail, il n'y a plus de la pénibilité, donc à ce problème de traçabilité, et dès l'époque, quand on sait aujourd'hui, ça a été rappelé dans la journée, que la traçabilité, ça ne va pas être seulement des effets différés liés au suivi au CIR, mais c'est aussi potentiellement des risques émergents, aujourd'hui, il y a un certain nombre de risques émergents sur lesquels on se pose réellement des questions en termes d'effets à long terme, et d'effets différés, c'est aussi des facteurs de risque, d'effets différés, on parlait de travail de nuit, de travail posté tout à l'heure, où on a un effet travailleur sain, quelqu'un parlait des travailleurs increvables ce matin, mais où ces maîtres travailleurs increvables qui ont fait 15 ans ou 20 ans de travail posté sont beaucoup plus à risque de faire, pour les infirmières, par exemple, des cancers du sein, une fois l'âge en retraite, voilà, il y a tout cet enjeu de traçabilité majeur, voilà, et quand on écoute ce que nous a dit Sophie, sur où on en est, sur l'interopérabilité, ou non-interopérabilité des logiciels, etc., voilà, qu'est-ce que, est-ce que, il y a eu une réflexion quand même à nouveau là-dessus, et il est possible à avancer ? Il n'y a pas de réflexion au niveau national sur l'interopérabilité, sur l'interopérabilité, bon, elle est prônée, on attend des éditeurs qui nous fassent des produits, qui se parlent, c'est clair qu'on a encore un peu de retard, ça a quand même bien avancé, on ne va pas citer les éditeurs les plus connus, tout le monde, mais on avance, bon, certes, aujourd'hui, on n'est pas interopérables, c'est clair, on sait qu'il y a cet enjeu fondamental. Je voudrais revenir sur un élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est la notion de conseil qui nous incombe à tous, en tant que SPST, I ou A. Et la notion de conseil, je voudrais illustrer juste un point, tant dans les démarches individuelles que collectives, je crois qu'on a du boulot encore à faire, et pas que les médecins, bien entendu, l'ensemble des équipes pluridisciplinaires, en commençant par les infirmières, mais aussi tous ceux qui sont recteurs de la PDP, les assistantes sociales, les psychologues, je voudrais prendre pour exemple deux sujets qui sont un peu d'actualité, je pense au FIPU et au C2P. Alors si vous parlez au KIDAM, je dirais moyen, de ce que c'est qu'un C2P et un FIPU, personne ne va vous dire de quoi parle-t-on. Et pourtant le C2P, le compte professionnel de prévention, est un sujet important, qu'on devrait au minimum même si j'étais un travailleur exposé aux six facteurs. Vous vous souvenez, les six facteurs qui sont concernés par le C2P, mais il n'y en a plus qui le connaissent. Température extrême, bruit, et le FIPU qui est assez récent, fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, nous ouvre aussi encore, on parle d'avenir, des perspectives intéressantes, puisque là, on revient sur les facteurs de risque ergonomiques, que sont les postures contraignantes, les manutentions et les vibrations mécaniques, qui avaient été oubliées. On revient dessus, c'est intéressant, ça nous permet d'avoir aussi des objectifs de conseil, tant vers les entreprises que vers les salariés, dans le cadre du colloque singulier, ou des sessions de webinaire, qu'on peut imaginer de sensibilisation, pour qu'on donne des outils, et qu'ils soient tous dotés de la connaissance, de leurs droits, et en particulier, je pense pour exemple, la reconversion professionnelle. La VMC à 45 ans, c'est très bien, encore faut-il l'habiller, de toutes ses connaissances, et ce n'est pas donné à tout le monde, de connaître le C2P et le FIPU. Je ne sais pas si certains d'entre vous, ont été ouvrir leur C2P, c'est intéressant, ça s'ouvre bien sur internet, bon moi je ne veux rien sur le C2P, ce qui me permet de travailler longtemps, mais on doit amener cette connaissance, à l'ensemble des salariés, entre autres. Quelqu'un peut réagir ? Merci Gérald. Alors moi je suis un petit peu, alors d'abord je suis de nature optimiste, comme toi, heureusement, mais quand même cette réforme de 2021, c'est normal, on peut essayer de la voir positivement, moi je suis un peu déçue quand même, par le poids relatif, de la prévention secondaire et tertiaire qu'on y a mis, versus prévention primaire. Parce que quand même, d'un côté on nous dit, d'améliorer les conditions de travail, qui est le primum movens, de pouvoir faire de la prévention primaire, sur la longévité de nos carrières, et en même temps, plus on alourdit le poids relatif des visites individuelles, qui ne doit pas disparaître, mais qui doit être temporisé, et bien, et ça on en a déjà parlé, plus c'est difficile, parce que c'est une injonction paradoxale, quand on est d'un côté, on ne peut pas être au four et où, et ça c'est vrai, qu'il faut qu'on insiste lourdement, sur le fait que, il y a certaines visites, pour lesquelles, il n'y a pas de plus-value aujourd'hui, ni en termes de prévention primaire, et peut-être même pas en termes de prévention secondaire, ni tertiaire, donc, quand aujourd'hui, pour la première fois depuis plusieurs années, parce que les dernières enquêtes nationales, directes de la DGT, sur les activités des services de santé au travail, ce n'est pas tout récent, là, cette année, on va avoir des premiers chiffres qui vont être publiés, on va donc avoir les nombres respectifs, notamment de certaines visites, tout à l'heure, on disait 172 visites dans les services, qui se sont beaucoup impliqués, sur les sites de fin de carrière, j'entendais VMC, ça me faisait rire, c'est la première fois que j'entendais VMC, je dis, en fait, VMC, ça fait bizarre comme ça, comme acronyme, pour les visites de fin de carrière, mais t'as raison, mais bon, bref, en tout cas, on va compter ces visites, et en comptant ces visites, on va se rendre compte du point relatif qu'on a voulu y mettre, et à quoi ça sert, parce que si on fait, à nous tous, 1000 visites de fin de carrière sur la France, qui donnent lieu à 50 SPP, parce qu'au bout du compte, ces visites de fin de carrière, ne donnent pas tout droit, et n'ouvrent pas toutes des recommandations à SPP, on peut se demander, comment on fait pour améliorer, justement, l'objectif premier de ces visites, donc en réalité, c'est bien de pouvoir compter, qu'on essaye de compter, moi je pense que dans la réforme, ce qui est important, c'est de la certification, c'est des indicateurs, des indicateurs qui vont nous coûter à accumuler, enfin ceci dit, on faisait des rapports annuels, que personne ne regardait, donc maintenant, on va avoir des indicateurs qu'au moins on va comparer, moi je trouve ça plutôt intéressant, parce qu'on va pouvoir progresser, en voyant ce qu'on fait respectivement, mais il est certain que, moi quand je vois les visites qu'on a rajoutées dans cette dernière réforme, et puis surtout, la façon dont on s'en est emparé, parce que la visite de mi carrière, finalement si on pouvait plutôt dire que parmi les objectifs des suites santé, il y a un objectif principal à rajouter, c'est le repérage, pour anticiper, et notamment dans les protocoles de délégation, poser la fameuse question de la soutenabilité, à l'occasion de toute visite, là on aura beaucoup amélioré notre démarche de repérage, et voilà, c'est pour ça que je voulais réagir un peu brutalement comme tu sais. Non, mais j'aime bien, j'aime bien, alors puisque tu as parlé de la certification, alors d'abord, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, puisque je veux dire, l'offre SOC, c'est un prévention des risques professionnels, donc on n'est pas sur la visite médicale, toujours et encore, mais surtout, quand tu regardes bien le cahier des charges de la certification, ça ne t'a pas échappé, mais les indicateurs AMT, actions au milieu de travail, sont bien plus nombreux que les indicateurs suivis individuels, donc ça aussi, je pense que ça met en mouvement très fort, enfin je veux dire, bon, une action de prévention primaire tous les quatre ans, pour toutes les entreprises, on distingue de la réactualisation de la fiche d'entreprise, ce n'est pas la même chose, on est sur deux, voilà, entre autres, juste pour dire que quand même, on nous met en mouvement, alors je ne présume pas de la faisabilité, je dis simplement que ça nous pousse à y aller, et ça nous pousse à aller vers la prévention primaire, plus qu'on ne le faisait avant. Je vais peut-être demander, puisqu'on parle de prévention primaire, à Agnès, qui nous a présenté des choses très intéressantes sur les outils, à la fois de repirage, mais aussi de prévention à la désinsertion, et puis finalement, globalement, l'amélioration des conditions de travail, globalement dans l'entreprise, pour prévenir justement les effets du viennissement, et puis les problèmes de santé chez les travailleurs seniors. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce que disait Jean-Baptiste Fassier, c'est les stratégies de valorisation du travail, parce que ça, je pense qu'il y a un élément très important en matière de valorisation de reconnaissance pour anticiper les effets du vieillissement et des problèmes de santé chez les travailleurs seniors. Et puis, il y a aussi les transmissions, alors on en a parlé un peu ce matin, mais de façon très brève, de savoir-faire et d'expérience, et quand je dis transmission, de savoir-faire et d'expérience, ce n'est pas forcément individuel, c'est transmission de savoir collectif. Ça peut expliquer les différences que tu montrais, par exemple, entre le BTP et le secteur santé. Dans le BTP, il y a encore des collectifs forts où il y a des transmissions de savoirs, justement, importantes de façon collective qui n'existent pas forcément du tout et même parfois dans le milieu soignant. Est-ce que dans les expériences qu'a menées l'INRS ou que vous avez menées avec d'autres, vous avez bien regardé ces aspects et un peu leur impact ? Alors oui, on a regardé ces aspects. Pour revenir un petit peu en amont, je pense que parmi les conditions pour rester en emploi, il y a effectivement les questions de santé, les questions de qualité, les conditions de travail et puis il y a la volonté de l'employeur de faire en sorte que les personnes seniors puissent rester en emploi dans les meilleures conditions possibles. Et parmi les facteurs qui peuvent jouer en faveur ou en défaveur de ça, il y a tous les stéréotypes qui accompagnent effectivement la vision du senior en entreprise contre lesquels il faut vraiment lutter, qui ne sont pas avérés du tout. Et quand on évoquait tout à l'heure notamment le déclin des fonctions cognitives, physiologiques, etc., effectivement, c'est des éléments physiologiques qu'on peut constater au fil des ans mais qui peuvent être largement compensés dans de nombreuses situations par une expertise, par des stratégies de compensation qui sont mises en œuvre par les seniors qui ont une expérience longue et du coup les capacités à anticiper un certain nombre de situations et à se montrer finalement beaucoup plus performants qu'un certain nombre de salariés plus jeunes qu'eux qui n'auront pas bénéficié de toute cette expérience pour pouvoir faire face à des situations en particulier inédites. Donc la question des transmissions, elle se pose aussi à ce niveau-là, alors en termes d'expertise à partager, en termes de poursuite de la possibilité de se former, je le disais rapidement tout à l'heure, au-delà de 50-55 ans, on a tendance à considérer en entreprise qu'il faut former en priorité les jeunes parce que les moins jeunes finalement ils vont arriver en fin de parcours et c'est un investissement qui ne sera peut-être pas utile. Cette formation au cours du parcours, elle doit se faire tout selon du parcours et permettre aux seniors de se former, c'est aussi leur permettre de rester tout à fait opérationnels vis-à-vis d'un certain nombre d'outils nouveaux et on pense en particulier au niveau de la technologie. Les jeunes sont beaucoup plus aguerris y compris dans leur vie civile en début de carrière. Si on ne donne pas l'opportunité à des personnes moins jeunes ou au fil de la carrière d'améliorer leur connaissance, leur comportement, leurs compétences vis-à-vis d'outils nouveaux, on va aussi contribuer à leur marginalisation. La question de la formation, elle se joue à plusieurs niveaux. Elle peut être préformelle au sens d'un plan de formation qui bénéficie à tous avec des formations dédiées, etc. Elle se joue au niveau de la question des transmissions et on évoque les transmissions souvent dans le sens des anciens vers les nouveaux, mais on le fait aussi des nouveaux vers les anciens, des novices vers les anciens. Et c'est vraiment une question d'interaction au sein des temps des entreprises qu'il faut permettre aussi en termes d'organisation de temps dédié. On parlait, j'évoquais tout à l'heure l'expérience des pâtissiers, justement, et des difficultés qu'ont les novices à entrer dans leur métier et à y rester, et des difficultés des anciens à y rester aussi. Donc finalement, on se retrouve avec un problème de démographie majeure qui met en danger certaines entreprises du fait de la paupérisation des personnes qui sont prêtes à s'engager dans ces activités. Dans ce cadre-là, on s'est aperçu dans les études ergonomiques que finalement, le temps d'accompagnement des novices n'était pas du tout prévu dans les activités au quotidien et dans l'organisation au quotidien du travail en milieu pâtissier dans certaines entreprises dans lesquelles on a pu faire ces observations. Et que donc, ça se présentait comme une charge supplémentaire, entre guillemets, une charge supplémentaire pour les seniors vis-à-vis de la prise en charge de ces jeunes apprentis qui peuvent générer de la crispation, du stress, un agacement et du coup, des tensions au sein du travail parce qu'évidemment, une personne qui est en situation d'apprentissage n'est pas performante comme peut l'être un ancien. Et du coup, ce temps d'apprentissage va se transformer en souffrance et pour la personne senior et pour la personne en apprentissage et tout le monde va en souffrir et ça peut effectivement au final entraîner aussi une défection de ces jeunes. La question des transmissions, elle est très importante aussi pour la valorisation de la profession et de la valorisation de la fonction des personnes seniors. C'est-à-dire que plutôt que de rester sur le stéréotype de l'ancien qui est moins performant, qui est moins volontaire, qui est plus résistant au changement, qui est moins résistant à la pression du travail, etc., on se rend compte que, un, sur le terrain, c'est rarement le cas. Ils font beaucoup pour tenir et je disais tout à l'heure, ils ont plein de stratégies de compensation qui permettent de faire autrement et d'autre part, le fait de valoriser au contraire tout ce qui est positif dans les apprentissages, dans l'expérience, etc., qu'ont ces professionnels-là, leur permet aussi de lutter eux-mêmes contre l'endogénéisation de stéréotypes. C'est-à-dire que quand soi-même, on se perçoit qu'on est moins performant, qu'on va être à la traîne et qu'on retarde un certain nombre de processus ou qu'on n'est plus dans le coup, simplement, on va avoir tendance à finir par se comporter comme tel, alors que quand on valorise effectivement tout ce que peut apporter un senior dans un collectif de travail, on va lui permettre de jouer un rôle différent dans ce collectif et on apprend du coup à interagir de façon beaucoup plus efficace entre les expérimentés et les moins expérimentés. On valorise leurs fonctions, on lutte contre un certain nombre de facteurs de risques psychosociaux aussi et on favorise une intégration dans la durée jusqu'à la retraite quand c'est possible de ces personnels. Voilà. C'est possible à l'hôpital encore aujourd'hui. Non. Non, je pense que le milieu de soins, il a quand même ça de particulier. Je trouve que, déjà, cette notion de aging, c'est-à-dire de mauvaise considération des personnes qui prennent de l'âge, ce n'est pas vrai pour toutes les fonctions à l'hôpital. Le médecin plus vieux est souvent perçu comme plus compétent que le médecin plus jeune. L'infirmière aussi, c'est des vieilles infirmières. On parle des vieilles infirmières, on a tous vécu ça pendant l'internat, une vieille infirmière qui vous dit « là, ce patient-là, il ne va pas bien, il faudrait quand même que tu jettes un œil. » En général, elle a raison. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a le fait qu'à l'hôpital, quand même, il y a très peu de flexibilité sur les différentes fonctions. C'est-à-dire qu'une ASH, elle reste ASH, une infirmière, elle reste infirmière et elle est censée faire exactement la même chose à 25 ans, à 30 ans et à 55 ans. Alors, on le voit bien, quand on est en consultation et qu'on met des préconisations, elles vont nous dire « bon, les préconisations, les cadres, on ne les respecte pas, mais les collègues sont compréhensifs. » On voit bien que c'est une adaptation finalement de l'équipe qui ne passe pas par une organisation un peu définie par les cadres avec tout ce que ça a d'aléatoire puisque forcément, il y a un moment, les collègues, ils en font marre et puis eux-mêmes commencent à avoir des difficultés et là, en général, ça craque. Donc, on voit vraiment ce volet de flexibilité qui est imposé par le fait de se dire qu'il faut leur donner un peu de temps pour valoriser leurs connaissances, pour transmettre aux jeunes. À l'hôpital, c'est vraiment quelque chose de compliqué et en milieu de soins en général, je trouve. J'avais été frappé par l'interview pendant le confinement du Covid et pendant toute la crise Covid d'une collègue diabéto et puis par l'organisation qui avait été mis en place dans le CHU près de chez moi, je suis maintenant en retraite, et où les soignants disaient « Mais on travaille pendant cette crise Covid, c'est comme ça qu'on devrait travailler tout le temps. » Parce qu'il y avait eu une organisation du travail, un environnement de travail réfléchi ensemble avec les administratifs qui venaient sur le terrain travailler avec les soignants, chacun se rendant compte des difficultés des autres et à la création d'un collectif et d'une organisation capacitante, moi je parle d'organisation capacitante comme d'environnement capacitant. Et tout a disparu à la fin du Covid, on est revenu exactement à la logique hospitalière d'avant, d'abord réduction des coûts qui primaient. Est-ce que ça, ça n'explique pas justement à la fois les problèmes de santé mentale qu'on a eu après Covid qui ont augmenté de façon forte chez les soignants et puis le peu d'appétence des jeunes pour ces professions ? C'est sûr qu'on entend assez régulièrement des soignants qui nous disent à un moment on était applaudis tous les soirs et maintenant on demande un styloby et on nous dit non, il n'y a plus de crédit. Donc, il y a cette espèce de côté un peu schizophrène et c'est vrai que nous, on l'a vécu aussi dans mon hôpital. Finalement, le rapprochement des niveaux d'exécution et des niveaux de décision ça a été vraiment patent pendant le Covid avec des réactions extrêmement rapides qui étaient aussi imposées par le fait que les recommandations de bonnes pratiques elles changeaient tous les jours donc il fallait bien que les gens s'adaptent et effectivement des administratifs qui étaient plutôt facilitants et ça a été un peu la douche froide oui, 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 non mais ça a été un bon exemple de ce qu'on pourrait faire pour le soignant vieillissant mais effectivement le fait que ça ait pris fin ça a été un peu dur pour un certain nombre d'agents oui, ça c'est clair. Il y a peut-être eu aussi un certain nombre de tâches qui ont été supprimées temporairement et une charge administrative par exemple et puis un rapprochement du travail réel qui fait que les personnes ont retrouvé plus de sens dans leur travail il était immédiat il était formel et on s'affranchissait d'un certain nombre de règles qui s'avéraient être particulièrement encombrantes pour être efficaces et finalement le Covid n'a peut-être pas donné toutes les leçons qu'il aurait pu donner en termes d'organisation parce qu'on revient à ces pratiques très administratives et prescriptrices a posteriori dans ces activités. On va peut-être prendre quelques questions de la salle ou des réactions ou des interventions n'hésitez pas oui par rapport au travail des les raisons des tensions à l'égard des personnes seniors on avait le professeur qui a évoqué le rôle social on n'a pas parlé du coût que cela représente aussi pour l'entreprise un senior coûte cher le plus qualifié mais je crois qu'il faut voir les deux aspects de la chose c'est-à-dire qu'effectivement les seniors coûtent plus cher mais parfois il y a des entreprises qui préfèrent les laisser dans un placard jusqu'au moment de la retraite parce que ça coûte aussi plus cher à licencier donc il faut peut-être sortir aussi du coût du salariat de façon générale je pense que voilà un travailleur c'est d'abord un investissement et c'est quelqu'un qui apporte énormément à l'entreprise donc ça c'est la première chose à dire me semble-t-il et puis le coût du senior ça se réfléchit aussi parce qu'en termes d'absentéisme de présentéisme quand quelqu'un voilà doit être en arrêt maladie de façon prolongée ou fait du présentéisme parce que les conditions de travail sont mauvaises qu'il est démotivé et qu'il n'est pas aussi performant qu'il pourrait l'être dans l'entreprise je pense que la question du coup elle doit s'envisager d'une façon beaucoup plus globale collective et inclure beaucoup d'autres indicateurs en complément du seul salaire de la personne concernée en fait pour élargir à la fonction publique en général et pas que la fonction publique hospitalière c'est quand même très frappant de voir qu'il y a un certain nombre d'organisations de travail qui préfèrent continuer à payer des gens en congé longue maladie en congé longue durée alors qu'ils pourraient venir travailler à mi-temps rendre des services faire de l'accueil fluidifier un petit peu soit ils travaillent à fond soit ils ne travaillent pas il nous manque un changement de paradigme en tout cas concernant les coûts c'est toujours pareil c'est comme en matière de maladie professionnelle on a les coûts directs les coûts indirects mais on manque d'une équation économétrique qui nous permettrait d'avoir au moins une approximation de ce que coûte parce qu'à mon avis ça change complètement en fonction de la catégorie socio-professionnelle du métier de l'entreprise de l'ancienneté etc de savoir si un seigneur ça coûte cher parce que finalement si on est dans une démarche non pas réactive mais proactive et que justement on anticipe beaucoup ça qu'on envisage des temps sur le compagnonnage interpersonnel j'allais dire dans les deux sens pour qu'il puisse y avoir transmission d'une technologie par les nouveaux et puis d'expérience par les anciens etc quand effectivement on compte la seigneurisation à travers le nombre d'inaptitudes effectivement ça coûte cher si on compte la seigneurisation à travers les congés longue durée longue maladie qui sont le plus souvent assurables et donc pas directement supportés par l'entreprise il vaut mieux les mettre de côté complètement plutôt qu'ils travaillent à moitié parce que pendant l'instant là on peut prendre quelqu'un d'autre parce qu'il faut quand même se dire ça comme ça néanmoins je pense que effectivement si dans des entreprises notamment où il y a de la valeur ajoutée dans la compétence des gens on est dans une accessue proactive je suis sûre que l'équation ne serait pas la même que dans une autre où effectivement il vaut mieux mettre de côté pour faire travailler le travailleur sain on va dire quoi d'accord et je ne dis pas ni seigneur ni pas seigneur c'est sélection le travailleur sain finalement donc je trouve qu'on manque quand même un petit peu d'équation économétrique sur la question même si la modélisation ne serait pas facile on pourrait au moins lister parce que quand on parle aux entreprises pour rentrer par exemple dans une démarche proactive il faut lui donner des indicateurs objectifs il faut qu'on lui donne des billes pour savoir si ça vaut le coup de se lancer ou pas quand elle n'y est pas du tout on voit bien ce que font les entreprises extérieures pour conseiller les entreprises vous savez c'est cette histoire de faire plus avec moins aujourd'hui on entend tout le temps faire plus avec moins et ce n'est pas possible parce que justement on ne peut pas faire plus avec moins et donc pour le coup le seigneur ça sera toujours plus voyez-vous donc ce n'est pas vrai mais ça ne coûtera pas voilà ça ne coûtera pas moins cher et donc vous voyez c'est un problème insoluble au fond c'est d'accepter de payer plus c'est ce que vous disiez c'est-à-dire la valeur et pour pas que ça soit médicalisé parce qu'autrement ça va être un problème médical d'un problème RH et voilà ça devient un problème non je voulais juste ajouter le fait que voilà toutes les entreprises ne raisonnent pas non plus de cette façon en termes de coût des seniors et un certain nombre d'entre elles et beaucoup d'entre elles prennent en considération la valeur effectivement du personnel senior expérimenté qui a un savoir-faire et font en sorte qu'elles puissent garder le plus longtemps possible des personnes particulièrement expérimentées donc là voilà il y a un certain nombre aussi d'innovations qui peuvent permettre d'alléger la charge physique on a l'émergence pardon de robotique collaborative par exemple sur un certain nombre d'activités qui certes sont manuelles mais nécessitent des savoir-faire qui sont extrêmement précieux pour les entreprises et il y a voilà des employeurs fort heureusement qui valorisent l'expérience de leurs aînés et qui sont très préoccupés par le maintien en emploi de ce personnel extrêmement qualifié et compétent d'autant plus que ces entreprises elles ont compris que quand dans une entreprise les salariés sentent qu'on ne les jette pas comme des Kleenex il y a quand même une meilleure qualité de vie et un meilleur sentiment d'appartenance à l'entreprise et je ne parle même pas de la responsabilité sociale des entreprises qui aujourd'hui est un véritable enjeu économique que beaucoup d'entreprises ont parce que évidemment quand on veut quand même valoriser ce qu'on fait y compris quand on prend soin de ses aînés etc c'est très appréciable sur le plan aujourd'hui de la RSE peut-être un peu cynique mais néanmoins il faut quand même le reconnaître mais surtout pour les salariés c'est la même chose comme un tiers d'emploi quand dans une entreprise on a l'impression qu'on fait quelque chose pour quelqu'un qui est parti en arrêt de travail on se sent un peu plus en sécurité on a moins le sentiment qu'on va être déblayé à la moindre aspérité donc ça je crois que les entreprises elles ont quand même pris conscience que pour pouvoir aujourd'hui il faut fidéliser il faut refidéliser les salariés il faut les attirer et au-delà du salaire ça fait partie aussi des éléments qui peuvent être des facteurs d'attractivité dans l'entreprise si c'est une entreprise dites ce mot il est attirant voilà bienveillante on va dire quoi avec en tout cas qui france point de ses salariés et de reconnaissance et de valorisation parce qu'on a quand même une particularité en France c'est qu'on a un secteur de services qui est énormément développé avec une individualisation du travail qui est très fort dans ce secteur on a vu les problématiques de souffrance des aides à domicile qui a été montré du travail à domicile tout à l'heure et donc je pense j'espère que dans les négociations actuelles il y aura une réflexion sur ce type de secteur et de travail pour justement pouvoir recréer un peu de collectif et de reconnaissance et de valorisation dans ce type de travail est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuellement de la salle oui moi j'avoue que je suis Marie-Fédérique France médecin du travail moi je suis extrêmement inquiète par l'évolution de la réforme du travail et la prolongation du temps de travail quand je vois déjà aujourd'hui le peu d'efforts qui est fait pour des personnes qui présentent des problèmes de santé en termes d'aménagement de poste on nous dit très clairement écoutez docteur moi je ne peux plus moi j'ai trois opérateurs ils ne sont pas capables de travailler bon voilà il n'y a aucun effort de fait donc pour des personnes dont on a vu tout à l'heure qu'effectivement avec le vieillissement sont généralement présentes généralement des pathologies chroniques je suis je suis très inquiète de de leur avenir clairement même si on dit à l'employeur effectivement que la personne va devoir présenter un aménagement de poste de travail parce que le poste n'est pas ergonomique que si on avait une aide à la manutention la personne pourrait reprendre son poste de travail ça ne percute pas plus que ça et voilà moi je voulais vous faire part de mon inquiétude sur le sujet idéalement oui ça pourrait se passer très bien concrètement sur le terrain évidemment je pense qu'on peut être que d'accord avec vous juste un point vous le savez peut-être mais ça a peut-être échappé à votre fagacité c'est que il y a une possibilité de partir aider les gens à partir en retraite n'est pas évidemment notre objectif principal mais c'est clair que de temps en temps c'est la seule solution qu'on pourrait leur proposer ceux qui sont reconnus en accident de travail ou en maladie professionnelle avec un taux d'incapacité supérieur à 10% peuvent partir à 60 ans au cadre de la retraite pour pénibilité et le ce départ possible à 60 ans à taux plein n'a pas été modifié c'est-à-dire qu'il n'est pas passé à 62 parce que l'âge de départ à la retraite avec un taux plein passe à 64 donc ça peut être aussi un stimulus pour que les médecins du travail facilitent proposent rappellent l'intérêt d'une déclaration en maladie professionnelle quand on est face à quelqu'un qui a 55 56 57 ans parce que vraiment ça peut lui permettre de bénéficier de cette possibilité en général les gens ne le savent pas il y a finalement très peu de dossiers en fait moi je suis surpris qu'ils passent tous les mois en une commission pénibilité proportionnellement il y a très peu de dossiers et le fait que ça soit resté à 60 ans ce qui était un peu inattendu je pense que c'est un vrai un vrai levier qu'on peut aussi utiliser oui une question à droite ce n'est pas une question c'est en fait entre l'avis en fait de Gérald et de Sophie entre la réforme du 2 août 2021 et la certification je pars toujours du principe que la loi ne change pas les hommes c'est les hommes qui donnent du sens à la loi et la loi nous permet un petit peu de donner le cadre et à l'intérieur on peut être créatif et inventif aujourd'hui certes il y a le cadre de la certification on est aussi devant en fait des entreprises qu'il faut amener vers le changement et si vous avez vu un petit peu le petit schéma que j'avais mis qui fait mal aux yeux c'est qu'autour de l'entreprise sur déjà la prévention primaire il y a tant d'acteurs il faut aujourd'hui qu'on soit dans une approche décloisonnée concertée de ces acteurs de la santé au travail et pas uniquement des acteurs aujourd'hui des SPSTI pour pouvoir amener l'entreprise dans cette conduite du changement parce que même si on va voir les TPE-PME autour d'eux ils ont tellement d'acteurs auprès desquels ils cotisent sur la partie prévoyance santé risque pro service de santé au travail AGFIP branche professionnelle donc à un moment il faut que ça ait du sens et nos actions en fait des services de santé au travail chacun seul étaient des petites gouttes d'eau et à un moment dans les régions donc il faut travailler sur des actions concertées et il faut savoir aussi un élément important qu'on a tellement négligé en santé au travail c'est la donnée au service de la prise de décision c'est-à-dire aujourd'hui on parle des seniors aujourd'hui dont nos portefeuilles à tous dans une même région en inter-région ça représente quoi quel secteur d'activité qui est le plus impacté et quelles sont les actions concertées qu'on va faire ensemble donc on voit aujourd'hui la loi du 2 août 2021 la certification nous met certes des contraintes mais à un moment les acteurs de la prévention c'est pas uniquement que les SPSTI il faut que les tutelles aussi et les branches professionnelles et les partenaires sociaux et le monde économique aussi dans le cadre d'une concertation intelligente de réfléchir et d'agir ensemble autre question n'hésitez pas merci moi je me posais la question est-ce que l'hyper spécialisation l'hyper qualification aujourd'hui versus la polyvalence qui pouvait y avoir avant rend pas le travail plus compliqué dans le maintien dans l'emploi puisqu'il donne moins d'opportunités de pouvoir aménager recaser de manière plus simple que par tout le temps faire des nouvelles formations alors moi je crois avoir compris que l'hyper spécialisation des professionnels aujourd'hui votre question est-ce que ça n'en rend pas plus compliqué le maintien d'emploi le reclassement l'adaptation dans la mesure où finalement comme ils sont hyper spécialisés dans un truc est-ce qu'on peut les translater sur autre chose les faire évoluer alors déjà je souriais parce qu'on se regardait d'abord ça dépend des métiers parce qu'on n'est pas hyper spécialisés dans tout l'employée polyvalente de Lidl elle est hyper spécialisée elle va faire de l'accueil marchandise la mise en rayon de la caisse quand elle a le temps et puis s'il faut un peu de nettoyage donc c'est pas tous les secteurs je pense qu'il y a des secteurs oui technologiques où c'est hyper spécialisé mais là dans ces cas-là s'ils sont hyper spécialisés ils ont quand même un niveau de diplôme qui est d'un certain niveau et c'est pas les plus menacés parce qu'ils sont capables d'apprentissage pour bouger donc finalement je ne suis pas sûre qu'en soi ça soit aujourd'hui le principal obstacle au maintien en emploi c'est-à-dire que je pense que pour revenir sur ce qu'on a dit depuis le début c'est le repérage en amont de l'inaptitude parce qu'une fois qu'on a l'inaptitude effectivement on est un peu tard et surtout on fait des chômeurs de longue durée quand on voit les profils des gens qui sont inaptes 50 ans faibles catégories socio-professionnelles TMS ou RPS et bien super bon je vais faire un dossier RQTH puis je vais faire deux ans d'une formation j'aurai donc 52-53 ans alors là je compte même plus si je suis seigneur ou seigneur plus enfin bref je me retrouve sur le marché de l'emploi avec un diplôme dans lequel je n'ai jamais travaillé et je cherche un boulot là-dedans dans le monde aujourd'hui du travail où justement je cherche des gens spécialisés donc du coup lui il a une faible chance de retrouver un emploi mais ce n'est pas parce qu'il était hyper spécialisé avant c'est parce que surtout il avait un faible niveau de catégorie socio-professionnelle peut-être pas forcément un travail manuel donc fatigué en physique pénible et puis finalement une carrière qui est allée trop loin pour qu'il ait du temps pour retrouver une facie faculté à se remettre dans une autre carrière à un moment où ce sera quand même plus propice voilà je caricature largement mais enfin globalement moi en tout cas ma perception c'est que c'est le manque d'anticipation le manque d'anticipation qui fait qu'on attend toujours trop tard mais attention qui ne vient pas que des professionnels de santé au travail qui viennent souvent des salariés eux-mêmes qui vont rester voire nier les difficultés qu'ils ont parce que la perspective d'un changement tant qu'ils peuvent encore dans les conditions où ils sont qui consiste à arrêter de travailler se reformer changer de métier être dans une incertitude etc. fait que pour eux c'est un obstacle déjà intellectuel et c'est pour ça que la visite de mi-carrière on peut en dire pour eux mais c'est peut-être l'occasion à un moment donné on a vu 40 ans c'est quand même un bon âge alors on peut le faire à tout âge mais néanmoins de la soutenabilité qu'on peut évoquer avec la personne pour que même sans inaptitude à l'instant T même s'ils ont une aptitude projetable à l'instant T on projette le salarié dans une évolution professionnelle si on pense qu'on a les indicateurs c'est-à-dire travail pénible ou générateur d'usure un profil particulier qui aura des difficultés peut-être à évoluer professionnellement pour lever les freins avec la cellule PDP ou d'autres professionnels pour évoquer avec cette personne-là la possibilité de réfléchir à une évolution professionnelle on n'en est pas encore là mais on est dans l'anticipation si on arrive à faire ce mouvement-là sans doute alors pas du jour au lendemain mais sans doute qu'on aura un effet bénéfique justement sur cette anticipation pour pouvoir permettre un meilleur maintien d'emploi sur le plus long terme combien de CPF ont dormi et dorment encore combien de salariés partent avec un CPF plein d'impôts à la retraite même pas un bilan de compétences à mis par coup donc là on a bien aussi ce rôle fort à jouer alors la visite de mi-carrière pour éviter VMJC 45 ans 45 ans un peu tard mais bon quoi qu'il en soit on a mis les bornes à 45 c'est le moment quand même d'aller un petit peu secouer un petit peu les inerties propres à ce que nous sommes tous et puis donner les informations utiles les nécessaires et c'est ce rôle fondamental que doivent avoir les cellules PDP dans les services c'est de construire de co-construire un avenir meilleur pour les salariés les aider à s'emparer des outils existants on a dit C2P CPF tous ces acronymes que bon nombre d'entre nous ne connaissent pas voilà c'est une belle action à mener dans ce cadre là aussi de l'information du conseil en individuel et en collectif pour donner un contre-exemple sur le fait que c'est pas délétère regardez les médecins du travail vous êtes spécialisés et je pense que si vous avez un problème votre employeur va vous adapter un boss plutôt que vous mettre dehors je pense donc parfois ça marche bien et un certain nombre de métiers en tension peuvent être malheureusement une opportunité pour malheureusement heureusement je ne sais pas mais une opportunité pour travailler justement sur une adaptation des conditions de travail de façon plus volontiers par un certain nombre d'entreprises et on le voit dans des métiers comme les services à la personne justement ou l'aide enfin voilà tout ce qui est soins à la personne et notamment dans les EHPAD où il y a de gros questionnements sur la façon d'attirer un personnel et de le fidéliser dans ce type de métier donc ça passe évidemment par une amélioration des conditions de travail et toute la difficulté est de sortir du cercle vicieux qui fait que les conditions de travail sont difficiles les personnes du fait de voilà de conditions de travail difficiles tombent malades pour différentes raisons s'absentent la charge incombe à ceux qui restent il n'y a pas d'un remplacement ceux qui restent sont en suractivité tombent malades à leur tour etc et voilà il faut arriver à inverser ce cercle-là donc le fait effectivement que ces activités-là soient en tension en termes de recrutement fidélisation oblige quelque part à agir sur des conditions de travail plus attractives ça se joue aussi au niveau des territoires en termes de transférabilité aussi de mobilité de reconversion si un certain nombre de personnes se disent bah non je vais essayer de tenir le plus longtemps possible c'est aussi parce qu'elles ne voient guère de perspective de reconversion si elles devaient arrêter leur activité de travail donc voilà ça se travaille aussi entre entreprises au niveau des territoires avec des volontés politiques locales parfois étendues pour permettre ces transferts de personnel vers d'autres activités il faut savoir que des personnes qui se sont arrêtées un peu durablement à partir d'un certain âge de travailler retrouvent en général des activités moins qualifiées et moins rémunératrices donc c'est aussi un frein important à la reconversion et au maintien jusqu'au bout voilà Merci Question au fond Moi c'était juste une remarque de vieux médecins du travail j'ai toujours cru beaucoup au maintien dans l'emploi par contre moi ce que je regrette c'est que on crée les cellules de prévention on crée tout ça ça repose beaucoup sur le secteur santé voilà santé au travail et on nous dit mais ne faites pas que de l'individuel faites donc du collectif quand est-ce qu'à un moment donné le collectif il sera aussi porté par les entreprises c'est-à-dire que les métiers pénibles on les connaît on n'invente pas les infirmières on sait le bâtiment on sait les aides à domicile on sait il n'y a jamais à un moment donné quelque chose qui va imposer dans le parcours du salarié d'aller faire un bilan de compétences à un moment donné parce qu'on sait que son métier il va droit à la casse il y va j'ai suivi des auxiliaires depuis l'agriculture j'ai suivi des tas de métiers où les gens ne vont pas jusqu'au bout de leur carrière on le sait on les cible mais là j'ai l'impression qu'on fait appel à notre bonne volonté à l'admire d'aller porter la bonne parole à des salariés mais qui ne seront pas mobilisés par ailleurs parce que par ailleurs ils auront leur crainte comme vous le disiez perte d'emploi perte de salaire perte de territoire s'ils sont en province et qu'il n'y a pas de travail à proximité ça c'est la vraie vie à un moment donné donc nous on peut toujours prêcher la bonne parole en disant écoutez voilà avec votre problème de santé il faudrait peut-être quand même que vous changiez de métier pensez-y pensez-y bah oui mais je pense d'abord que j'ai une famille un pavillon à payer excusez-moi mais du peu mais moi je vais tenir je vais serrer les dents et je vais tenir mais parce qu'il n'y a pas d'autres incitations et donc on ne fait pas de prévention primaire mais la prévention primaire il faut arrêter de nous demander de la faire nous enfin vous voyez ce que je veux dire il faudrait peut-être qu'elle soit portée d'une autre manière que par des textes je ne sais plus vous avez cité deux dispositifs le FICU et le j'ai découvert mais je me suis dit c'est pas ça qui va nous aider à sortir les salariés de situations compliquées combien de salariés arrivent à faire des bilans de compétences on est d'accord ce que je veux dire tout à l'heure docteur Guedman en a parlé la GEPP la gestion des emplois des parcours professionnels ça ne nous incombe pas par contre rien ne nous empêche d'évoquer ce sujet lors des CSSCT et d'amener collectivement cette parole de réflexion quand l'entreprise ne se saisit pas de ses devoirs parce que là c'est pas notre devoir la GEPP on n'est pas dans les boîtes mais c'est à nous de les stimuler d'être le lien faire le lien entre nos missions et leurs responsabilités donc c'est au service RH des boîtes et d'y aller alors je parle évidemment des boîtes pas des TTP on a peu de marge de manœuvre à ce niveau-là je sais bien que c'est pas notre rôle mais la DGT par exemple a son rôle voilà c'est juste ça mettons chacun dans ses propres responsabilités merci d'accord oui 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 tu t'es Sous-titrage ST' 501